Musique Salut les gens, salut tout le monde, c'est le Octet 2 Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien Aujourd'hui on se retrouve concernant une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 La prochaine mise à jour qu'il va y avoir Et enfin, on va avoir cette mise à jour sur Call of Duty Black Ops 4 C'est pas trop tôt, mais ça je vais en revenir un peu plus tard Cette mise à jour aura lieu à partir du mardi 19 février Et donc à partir de ce moment-là, à ce qui paraît, la Ligue va également sortir J'ai en parlé un peu plus là-dessus N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos Autant que ce soit les news, etc, etc, etc Surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu si ce n'est pas déjà fait Si ce genre de vidéo vous plaît, etc, qu'on va parler concernant des mises à jour sur Call of Duty, etc Ce genre de format vous plaît Donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu Tu connais les objectifs, l'objectif étant les 1000 likes Donc n'hésite pas à montrer que tu es présent et que tu soutiens Et bien évidemment, il y aura des vidéos sur Apex Legends Parce que le jeu est super, super stylé Et justement, on va faire un lien par rapport à ça Donc, par rapport à l'article, on est donc sur Charlie Intel Treyarch prévoit vraiment un gros tournant sur le multiplayer Concernant leur prochaine mise à jour du 19 février Et donc pas mal de changements qu'ils vont avoir sur les armes Et ça c'est plutôt assez cool d'ailleurs Mais on va faire plutôt, comment dire, expliquer Qu'est-ce qui va enfin changer Qu'est-ce qui est plutôt positif, etc Voir s'il y a des choses qui vont pas mal changer, etc Bon, déjà sur les fusils d'assaut Donc là c'est plutôt sur PC Je m'en fous un peu, c'est pas que je m'en fous Que je vous délaisse la communauté PC Mais je ne joue pas sur PC Donc au cas où ceux qui veulent savoir Bah écoutez, vous pouvez voir qu'à l'heure actuelle Il y a deux trucs qui vont changer La rempart qui va changer au niveau des dégâts Ça je ne suis pas forcément super convaincu Que ça soit une bonne idée C'est mon avis parce que je trouve que la rempart Est vraiment très puissante A partir du moment où tu mets double gros calibre Pour moi, c'est parfait comme elle était Pas besoin de changer La Kayn a encore été évoluée Enfin évoluée Elle a encore subi un hop Je trouve ça plutôt assez stylé en vrai Donc la Kayn va être encore beaucoup plus puissante Vous savez quoi jouer à partir de mardi Soit la rempart, soit la Kayn Sinon, soit la VAPR Donc elle a subi un nerf Et que maintenant elle est devenue encore beaucoup plus intéressante Je pense que la VAPR va devenir vraiment Vraiment beaucoup plus puissante Comparée à une Maddox Justement une Maddox qui va être complètement nerf Mais vraiment violent le nerf De toute façon on va voir ça Donc de toute façon, vous pouvez voir que ici Ça a bien évolué Et de nouveau ici Ça a de nouveau subi un gros gros hop La Maddox Bah justement vous pouvez voir que ça a subi un premier nerf Ça a subi un deuxième nerf Ça a subi un troisième nerf Tout simplement avec les poignets ergot Ensuite Viseur Elo Bah de nouveau qui a été nerf Ça je ne comprends pas tellement Parce que finalement si tu fais autant de nerfs Le Viseur Elo n'a pas vraiment besoin d'un nerf Il ne faut pas commencer Genre quand tu fais un nerf Parce que Treyarch ils aiment bien faire ça en fait C'est que tu fais un nerf Ok c'est nécessaire de faire un nerf etc Mais quand eux ils décident de faire un nerf Genre c'est un nerf ultra violent Tu ressens vraiment la différence Tu ne ressens pas la petite différence Enfin sauf pour la Titan Qu'ils ont bien essayé de protéger On ne voyait aucune différence Là on va voir une différence complètement majeure Avec la Maddox Que je trouve ça un peu dommage D'ailleurs vous pouvez voir que sur console Vous allez voir le nombre de dégâts Qui va vraiment avoir une certaine évolution Je pense que beaucoup moins de gens vont jouer à la Maddox désormais Ensuite les SMG Alors c'est incroyable Parce que ça c'est une mise à jour Qu'on aurait dû avoir selon moi Depuis 4 mois Alors je ne vais pas dire depuis le mois d'octobre Parce que pour moi le mois d'octobre Le jeu était super bien Quand le jeu était sorti les 3 premières semaines Le jeu était vraiment fabuleux Pour moi ça aurait dû être ça Dès le début avec les SMG Parce que ce que je kiffe en fait avec les Call of C'est qu'on puisse avoir des méta Alors qu'est-ce que je veux dire par une méta C'est que par exemple sur Call of Duty Black Ops 3 On a eu plusieurs méta d'armes Par exemple à un moment donné il y a eu la VMP On a eu la Manoir On a eu la Vesper Il y a eu plein plein de méta Par exemple au début de BO3 Il y avait la Vesper que très peu de gens utilisaient Il faut savoir que la Vesper c'était vraiment très très peu de gens qui jouaient à ça Mais finalement tout le monde prenait son kiff C'est à dire que vraiment les personnes qui jouaient à la Vesper prenaient vraiment leur kiff etc Et du jour au lendemain en fait la Vesper elle a été complètement bâclée Vraiment c'est Pendant 5 mois c'était impossible de jouer à la Vesper Parce que l'arme ne faisait aucun dégât Elle avait une bonne cadence de tir mais elle ne faisait aucun dégât Et après ils l'ont ré-hop à partir du DLC 3 Et ça je trouvais ça un peu dommage Et voilà Je vais en revenir là-dessus bien évidemment La Spitfire qui a été nerf Alors ça je ne comprends pas trop Même s'il y a beaucoup de gens qui se plaignaient du Korakor Ouais enfin la Spitfire Ouais etc Moi je trouvais qu'elle était plutôt assez bien Parce que même si au Korakor elle était vraiment Comment dire Incroyable et elle faisait ultra mal C'est vrai qu'à moyenne et longue distance Il fallait vraiment gérer son shoot Et c'est vrai que Korakor était vraiment très puissante Mais moyenne, grande distance Ce n'était pas facile à gérer Et ça j'en construisera totalement Donc la Cordite Bah écoutez pourquoi pas Elle n'a pas subi un énorme truc La Saug a été nerf Plutôt bonne ou mauvaise chose Je ne sais pas vraiment Ça a été plutôt assez conséquent Vous pouvez voir rien que tout ça pour la Saug Au niveau du nerf C'est plutôt assez incroyable La Demon qui a été sacrément EP de nouveau Donc de nouveau si vous voulez jouer avec une arme DLC Bah là pour le moment je vous conseille plutôt de jouer avec ça Les tactiques Donc la Auger a été augmentée Pourquoi pas Et c'est bon Improving ça je ne pense pas que ça soit une super idée Après c'est mon avis Parce que les armes Déjà la Auger fait super mal Et augmenter le temps de Comment ça s'appelle De rafale désormais avec le mode opérateur de la Auger Je ne pense pas que ça soit une super idée Pourquoi pas Je ne critique pas encore Parce que je n'ai pas pu tester Donc je ne peux pas critiquer un truc Je ne suis pas convaincu que ça soit une bonne idée Parce que je vois déjà certaines personnes jouer On va dire un peu ça là dessus La BR Bah pourquoi pas C'est vrai que la BR n'a pas suppli d'énormes up Après ce n'est pas des super up La Swordfish Ok pourquoi pas De nouveau Après sur PC de nouveau Je ne peux pas vraiment vous dire Parce que j'ai joué que une heure sur PC Donc je ne peux pas avoir vraiment un avis super bien Et ça c'est le plus important Putain qu'est-ce que ça fait du bien Cette Titan 6 mois Non pas 6 mois Donc novembre Décembre Janvier On est février Donc 4 mois On a attendu 4 mois Pour que la Titan subisse enfin Un dégât violent C'est incroyable qu'on a dû attendre 4 mois Quand même C'est ouf C'est ouf On y est arrivé On y est arrivé Merci Treyarch Merci Treyarch Enfin on est arrivé A ça quoi C'est tout de même incroyable C'est tout de même incroyable Là dessus C'est qu'on arrive à une Titan Qui soit enfin nerf Incroyable Le sniper sur PC Alors il y avait beaucoup de personnes sur PC Qui s'en plaignaient Donc il dit PC only Mais same as console Donc c'est de nouveau la même chose Je peux comprendre Parce que les feeders se plaignaient de ça Donc de nouveau Oui il faut essayer de plaire à tout le monde Là évidemment Il faut quand même essayer de faire plaisir Aux personnes qui jouent au sniper Qui est totalement compréhensible Il y a des gens qui jouent au sniper Au couteau Etc Donc c'est totalement Normal Le coach K Ouais bon Le coach K De nouveau vous pouvez voir Que ça subit un hop Comme le outlaw Le outlaw de nouveau Ça c'est seulement sur console Et 3 carrément Qui ont subi sur PC De nouveau je peux pas vous dire Sur PC Donc c'est quand même Assez incroyable Après je peux pas vous dire Pour les fusils à pompe Parce que j'ai toujours pas Mais ça c'est plutôt une bonne chose Justement que la lumière A été nerf C'est plutôt cool Là tu remarques Tout ce qu'on a dit Ce qui était pas bien sur le jeu Il y a 3 mois de cela C'est enfin fait Mais ça a dû prendre 3 mois quand même Ça a dû prendre 3 mois Et c'est quand même incroyable Désormais La petite voiture C'est seulement 1 de Une balle C'est à dire que si vous voyez la voiture Bah vous lui tirez une balle Et c'est bon c'est fini Enfin ça c'est fait Ajax Enfin s'énerve C'est pas trop tôt Ça fait depuis aussi 3 mois qu'on se plaint du jeu Les grenades ont subi un hop Ça je trouve ça un peu normal Ça je trouve ça un peu normal Alors c'est pas le spécialiste On parle de la vraie grenade Ça je trouve ça à peu près normal Et le sensor radar de nouveau Oui ça je trouve ça que c'est bien Même si j'y joue avec Parce qu'on est obligé Étant donné qu'on a toujours pas de micro station orbitale Et j'espère que ça va arriver La micro station orbitale Parce que qu'est-ce qu'on se plaint de pas l'avoir Ensuite donc le tactique Ceux qui jouent avec masque tactique Peuvent se relever plutôt du tempeste Je trouve que c'est plutôt une excellente idée Même si je joue avec le tempeste Les personnes qui jouent avec masque tactique Devraient se relever beaucoup plus facilement Je trouve ça totalement normal Ensuite Fire and radiation resistance move Ouais ok d'accord Pourquoi pas Improve flag jacket Ouais bon pourquoi pas de nouveau Ouais pourquoi pas de nouveau etc Ensuite les scores strike Beaucoup plus compliqué à buter Ça c'est ce que j'ai vu dans l'ensemble Le strike team qui a été hop Enfin il devrait être Comme au début du jeu Il devrait être Ça devrait être un massacre Vraiment le strike team Ça devrait être un massacre Parce que tu t'embêtes etc À faire des frags Le drone squad Improve damage Bon Bon qu'est-ce que dire de cette mise à jour Dans l'ensemble Sur 90% Donc 90% C'était totalement approuvé Alors pourquoi 10% Parce que des choses comme je l'ai dit Par exemple pour la hogger Pour le moment Parce que j'ai toujours pas testé Donc bien évidemment quand je testerai Je dirais Qu'est-ce que je dirais Mon avis Par exemple sur la hogger L'improve Je suis pas forcément d'accord Parce que pour moi la hogger Est vraiment très parfaite Et ça par contre Il y a par exemple Improve Addies smooth speed Pour moi c'était important par contre Par exemple pour la demon Je suis pas forcément convaincu Parce que l'arme était déjà vraiment sympathique Pas ultra cheaté Mais sympathique Donc on va voir Qu'est-ce que ça donne là-dessus Mais vous rendez-vous compte Qu'on a dû arriver à un point Où Call of Duty C'est que Call of Duty est au plus bas C'est-à-dire que maintenant Je vais aller sur Twitch Je vais aller sur Twitch Et c'est vraiment au plus bas Il ne faut pas croire Qu'on vous dit ça etc Par exemple Vous pouvez voir Skyros Toi tu te testes S'il te plaît merci C'est pas contre toi Par exemple Skyros Vous pouvez voir Apex Legends Apex Legends Il y a énormément d'Apex Legends Et on pouvait voir Regardez Call of Duty 7,1 On est à 7000 viewers Au total Fortnite On est à 128 000 Et Apex Legends Peut-être que vous n'allez pas voir Peut-être que je vous montre Etc Voilà Peut-être comme ça Ce sera plus simple pour vous Autant pour moi Vous pouvez voir que Black Ops 4 7,1 Fortnite 130 Et Apex Legends On est à 200 000 Et c'est incroyable Qu'on ait dû arriver à un point Où Apex Legends A dû débarquer Pour qu'ils en arrivent là Et ça C'est quelque chose que je trouve Ça tellement Dommage Parce que Comment dire Comment dire Comment dire Je ne sais pas comment le dire Mais Un jeu La hype ça se garde Du début Jusqu'à la fin C'est ce qu'ils arrivent à faire Fortnite En l'occurrence Depuis des années C'est que Il y a un problème On le règle 3 jours après Il y a si On le règle tout de suite Et là Ils ont tellement traîné 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 en longueur Que c'est chiant Pour Black Ops 4 C'est qu'en ce moment Moi je suis en train Tellement de prendre du plaisir Sur Apex Legends Et de nouveau Je ne suis pas payé Parce qu'il y en a certains Qui croyaient vraiment Que j'étais sponsorisé Je le répète encore une fois Non Je n'ai pas été sponsorisé Surtout que Je suis joueur Call of Donc Activision Et EA C'est des pires ennemis Donc pendant des années J'ai critiqué Battlefield Ce n'est pas eux Qui vont venir me payer Pour parler de bien D'un jeu EA Mais peu importe On arrive à un point Où Je vais dire Je vais arriver là Par exemple Glory for Gamer Final Glory Reveal Cup Bon Désolé Je te Désolé Je ne connais pas Donc Glory for Gamer Bien sûr que je connais Mais je veux dire Si tu n'apprécies pas le jeu Tu ne vas pas parler Regardez Là il y a Tipeee Bon ça c'est un joueur pro De code Qui a une sacrée Sacré niveau Je pense que si vous ne connaissez pas Je vous invite à voir Quand il joue Je ne sais pas Si il a fait la compétition Et si c'est vraiment lui Normalement Normalement C'est peut-être lui Oui Normalement C'est peut-être lui Vous pouvez voir Que il y a seulement Tipeee Tu regardes Tipeee Bon il y a Flapix Le petit poteau Flapix Qui a une rediffusion Vous pouvez voir Que c'est énormément Du blackout Le multi Est complètement délaissé Blackout is undead Bon il dit qu'il n'est pas mort 27 kills solo Vous pouvez voir Que voilà Dénial Et On arrive à un point Quand même Où C'est quand même bizarre C'est quand même bizarre Là c'est Fille Fille Etc Donc ça va encore Ça va encore Mais Voilà Ça commence à faire des new metas Etc Et c'est ça que je veux absolument Sur un call of C'est que Même si Il y a par exemple Une arme que je surkiffe Etc Sur des changements En fait Et ça c'est grave cool Parce que Peut-être que Pendant deux mois Tu joues non-stop à la Maddox Et peut-être que Deux mois après Ça va être une nouvelle arme Que peu de personnes ont parlé Peut-être la GKS Je dis une bêtise Peut-être la GKS va devenir Une nouvelle meta Mais c'est grave Grave cool D'en arriver là Et surtout c'est que là Par exemple Sur toutes les chaînes Le seul que tu vois Vraiment au-dessus Des mille viewers C'est Tipeee C'est un joueur pro Et j'arrivais Par exemple Regarde Tu regardes ici T'as Gota Qui a 25 000 Viewers Si je vais sur Apex Les gens de nouveau J'en suis sûr Que j'ai trouvé des personnes Peut-être un peu plus hauts Que Gota Peut-être J'ai dit Je ne suis pas forcément Voilà Justement tu vois Qu'il y en a un Qui a 35 000 Bon Il y a un Je ne sais pas si c'est du chinois Ou du japonais Donc je ne vais pas dire de bêtises Donc asiatique Qui est quand même A du tout de mille Et c'est quand même impressionnant Que c'est à ce moment là Qu'ils ont dû bouger quand même Leur fesse Pour en arriver là Donc je trouve ça un peu dommage J'espère que très prochainement On va avoir autre chose Et que ça continue à augmenter Comme la ligue La ligue Pour moi Pour les joueurs e-sport Ou les personnes qui veulent découvrir Le monde de l'e-sport C'est nécessaire La Vissat On est obligé D'avoir une Vissat Dans un jeu ainsi Parce qu'on doit savoir Où sont les gens Surtout les personnes Qui vont camper Parce qu'il ne faut pas croire C'est qu'il y a énormément de jeux Qui sont Quand on revient Quand on revient Sur des anciens codes Et des jeux à Vissat C'est tellement plaisant A rejouer Par exemple Black Ops 2 Black Ops 1 J'adore Black Ops 1 Juste entendre SR-71 Alliés en approche Rien qu'entendre ça C'est tellement magnifique Je vais dire Black Ops 3 Je vais dire Rien que tourner sur Black Ops 3 Pour entendre Hater Alliés en approche C'est tellement incroyable Et c'est nécessaire Vraiment c'est nécessaire Et j'espère qu'on va arriver A ce point Où le jeu va Continuer à évoluer Continuer à évoluer Continuer à évoluer Et pas seulement se dire On a fait une mise à jour Stop On arrête là Non 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 Continuez sur ce bon chemin Mais continuez jusqu'à la fin du jeu Parce que Vous devez le tenir encore 6 à 7 mois On parle déjà de Modern Warfare 4 Donc si vous devez tenir le jeu Tenez le Maintenant S'il vous plaît Je vous en supplie Très hard Si vous regardez cette vidéo C'est un mec d'Activision Continuez comme ça Continuez Mais faites encore des bonnes mises à jour Continuez Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et on vous se dit Bye Et à la prochaine Peace A